Je vous l'ai dit ce matin, on recevrait M. Jean-Rémi Yama qui est le président de la dynamique unitaire, c'est ça Mosley ? Oui, nous recevons M. Jean-Rémi Yama, bonjour tout le monde, bonjour Lafrèche, qui est le président de la dynamique unitaire et secrétaire national du SNEC, le syndicat des enseignants chercheurs, président du SNEC, donc il est avec nous ce matin pour parler de l'actualité aussi bien syndicale que politique. D'accord, est-ce qu'il y a une grève dans leur syndicat ? Il n'y a pas une grève dans leur syndicat lancée pour le moment, mais il y a eu une sortie de la dynamique unitaire, c'est celle-là qui nous a amené à l'inviter sur notre plateau. M. Jean-Rémi Yama, bonjour, c'est un réel plaisir de vous recevoir dans notre radio, plaisir partagé. Vous faites beaucoup de l'actualité ces derniers temps avec la dynamique unitaire, la dynamique unitaire c'est quoi exactement pour comprendre ? La dynamique unitaire c'est une confédération syndicale au même titre que certaines organisations comme en France la CGT, la CFDT, au Gabon comme la COSIGA, la CGSL. D'accord, on dit qu'une confédération syndicale c'est quand les syndicats s'associent. Exact, en fait dans le paysage syndical tout est hiérarchisé, on commence par le syndicat d'entreprise, dit syndicat de base, lorsqu'ils se mettent ensemble ils créent ce qu'on appelle à l'échelle au-dessus une fédération et lorsque les fédérations se mettent ensemble elles créent une confédération. Et je crois que c'est le niveau le plus élevé dans le paysage syndical, c'est au niveau, ce sont les structures qui sont reconnues par l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, voilà. Qu'est-ce qui peut pousser des fédérations à créer une confédération ? Les intérêts communs ? Non justement parce que le syndicat de base lui il va se battre principalement pour la défense des intérêts de sa corporation, c'est-à-dire par exemple dans votre structure vos salariés créent un syndicat et ils vont se battre pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Mais à l'échelle au-dessus, il y a des problèmes qui ne sont plus sectoriels, qui sont maintenant transversaux et qui concernent peut-être une branche d'activité et dans ce cas les personnels de cette branche d'activité se mettent ensemble pour créer une fédération. Et lorsqu'on est obligé de créer une confédération, c'est pour avoir aussi une visibilité à l'international parce que l'OIT ne reconnaît que les confédérations syndicales. Voilà. Excusez-moi, je vais essayer de faire un petit peu des exemples pour voir si j'ai bien compris. Les employés d'UrbanFM font un syndicat, le syndicat de la radio UrbanFM, donc là on est au syndicat de base. Au syndicat de base. Ensuite, ils font la fédération des syndicats des radios par exemple. Voilà, on fait déjà la fédération des radios. Vous faites une fédération. Et ensuite, on arrive à la confédération de la communication. Voilà, parce que, non, on peut toujours aussi arriver à la fédération de la communication. Par exemple, la même chose pour la radio, la télévision aussi peut le faire. Et la presse écrite aussi peut le faire. Donc c'est des fédérations. Maintenant, ces fédérations, plus les autres activités, les branches d'activité, se mettent ensemble pour créer une confédération. Et là, la confédération, c'est pour avoir une visibilité à l'international. D'accord. En fait, c'est du professionnalisme, on va dire. Je comprends. Voilà, c'est là où vous êtes dans le professionnalisme. Et là, vous devenez, si vous permettez, c'est-à-dire quand vous discutez, vous discutez d'égal-égal avec le gouvernement. C'est-à-dire avec le Premier ministre. Or, un syndicat d'Urban, par exemple, ne peut pas se retrouver, par exemple, chez le Premier ministre. Ce n'est pas possible. Logiquement, non. Donc, c'est par palier. Et donc, quand vous arrivez au niveau des confédérations, il n'y a que l'OIT. L'OIT vous reconnaît. L'OIT ne peut pas reconnaître un petit syndicat. Non, non, impossible. Et quand l'OIT se regroupe, est-ce que l'OIT vous appelle ? Parce que nous, souvent, quand l'OIT se regroupe, on voit des syndicats. Des autres pays. Qui font des mouvements aux abords du bureau de l'OIT. On n'a jamais vu un syndicat, une confédération gabonaise. Justement, c'est un problème d'information. Merci que Urban me donne l'occasion de m'exprimer ainsi. Une année, Dynamique Unitaire est allée, justement, à Genève manifester. Tout simplement parce que, depuis sa création, le gouvernement gabonais disqualifie Dynamique Unitaire pour Genève. Parce que nous, on a une conférence internationale du temps. Enfin, on a une réunion annuelle. Annuelle, oui. Exact. On a une réunion annuelle. C'est vraiment notre messe. Chaque année, on se retrouve à Genève. Parce que l'OIT, c'est le principe tripartite. Donc, vous avez l'État régulateur. Vous avez le patronat. Et vous avez les travailleurs. Les syndicats. Les travailleurs, oui. Voilà. Et donc, ces trois-là se retrouvent, comme nous sommes ici, vraiment sur une table triangulaire. Oui. Donc, ces trois se retrouvent à l'OIT et parlent de la même voix. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Mais pourquoi vous voulez que c'est le gouvernement qui vous emmène là-bas ? Non, ce n'est pas que c'est lui qui nous emmène. Vous avez dit que le gouvernement vous galifiez de quelle manière ? Mais parce que, dans chaque État, parce que le gouvernement, il a deux enveloppes. Enfin, il a deux casquettes. Oui. Il a d'abord la casquette d'employeur, parce que c'est aussi un employeur. Oui, tout à fait. Et il a la casquette de puissance publique, c'est-à-dire régulateur. Donc, c'est en tant que régulateur qu'il doit veiller à ce que les trois composantes soient représentées. C'est-à-dire le patronat, les syndicats et l'État. Donc, il fait une liste globale. Je dis bien globale. Oui. Mais il veille aussi aux équilibres. Et c'est la liste que le gouvernement voit que l'OIT, normalement, la liste que le gouvernement voit, doit avoir l'accord de chaque partie. C'est-à-dire que les travailleurs doivent être d'accord sur cette liste. Le patronat doit être d'accord sur la liste par rapport à sa délégation. Normalement, ce n'est pas le gouvernement qui impose. Monsieur Yama, est-ce que votre confédération est légalement reconnue par les autorités du Gabon ? Oui, ça date. Son acte de naissance porte le numéro du 8 septembre 2015. Donc, officiellement, nous avons le récipicé qui nous permet d'exercer. C'est le seul document qui est exigé pour une reconnaissance. Voilà. Quel était l'objectif de votre dernière sortie pour ne pas perdre du temps ? Oui, oui. Mais je voudrais quand même revenir sur le syndicat pour souligner une aberration. Depuis 1990, date du multipartiste, parce qu'avant, il n'y avait qu'un parti unique, mais il n'y avait aussi qu'un syndicat unique. La COSIGA. Donc, à partir de 1990, il y a eu plusieurs organisations qui sont créées. Je pense qu'on doit être à une vingtaine d'organisations, enfin, de confédérations syndicales. Au Gabon. Au Gabon. Pour 2 millions d'habitants. Pour à peu près, on va dire, 200 000 travailleurs. Ce qui est énorme, mais c'est la raison pour laquelle dans tous les pays démocratiques, il y a ce qu'on appelle les élections professionnelles. Les élections professionnelles, c'est pour hiérarchiser le poids de chaque organisation. Parce que le gouvernement ne discute pas avec toutes les organisations syndicales, il discute avec les organisations les plus représentatives. Mais qui détermine la représentativité ? Ce sont les élections professionnelles. Et depuis 1990, au Gabon, il n'y a jamais eu d'élection professionnelle. C'est quoi les élections professionnelles, monsieur ? Et moi, je voulais vous demander, monsieur Yama, vous avez la confédération dynamique unitaire, il y a combien de personnes à l'intérieur aujourd'hui, puisqu'on parle un petit peu du poids aussi des syndicats ? Combien de syndicats ? Combien d'adhérents ? Le poids, je prends un exemple, l'éducation nationale. Je prends un exemple, un syndicat de l'éducation nationale qui a 15 000 adhérents. Et un syndicat... Non, la CONACED aussi, c'est une fédération. C'est une fédération. Voilà. Et un syndicat d'Urban qui a 8... Oui, adhérents. Je les ai déjà identifiés, monsieur Yama. D'accord. Alors, est-ce qu'ils ont le même poids ? Non. Donc, c'est les élections professionnelles qui doivent déterminer le poids de chaque organisation. Ce n'est pas le nombre de syndicats affiliés parce que... Qui doit organiser ces élections ? C'est l'État. En France, par exemple, je prends l'exemple de la France, récemment, la CGT qui était numéro 1 est passée, deuxième, et c'est la CFDT qui est aujourd'hui... Parce que c'est quand vous êtes premier, deuxième, troisième, quand il y a un classement, c'est en ce moment, ça veut dire que vous représentez le plus grand nombre de travailleurs. Et donc, l'État discute avec ceux qui représentent le plus grand nombre de travailleurs. Ça permet de détruire, enfin détruire, de faire taire les syndicats jaunes. C'est-à-dire ? Les syndicats jaunes, c'est des syndicats gouvernementaux. On les appelle comme ça, c'est-à-dire que les syndicats pour aussi, par exemple... Favorables au système ou au gouvernement ? Voilà. Par exemple, vos 8 employés, s'il y a 4 ou 6 qui créent un syndicat, l'employeur va susciter la création d'un autre syndicat pour contrer les actions de ce syndicat. Donc, c'est souvent comme ça. Et voilà pourquoi le gouvernement traîne les pieds pour l'organisation des élections professionnelles. Est-ce que l'opposition peut aussi créer un syndicat pour susciter des... L'opposition ? Oui, mais non. L'opposition politique, on l'entend bien, M. Niam. Mais non. Yama. Mais celui qui crée les syndicats, c'est les travailleurs. Mais vous avez dit que l'employeur peut susciter la création d'un syndicat. Mais oui, mais l'employeur, c'est quoi ? C'est l'opposition, je veux dire, l'employeur, si on, par exemple, Bolloré ou n'importe quel... Dans le cadre du privé. Dans le cadre du privé. Et dans le cadre de la fonction publique, par exemple. Mais dans le cadre de la fonction publique, c'est le ministre qui peut susciter la création d'un syndicat. Je prends un exemple. Par exemple, le SNEC qui est à l'enseignement supérieur, le ministre peut dire, le SNEC ne nous est pas trop favorable, il est trop dur dans ses positions. Bon, allez, on va créer un autre syndicat. Est-ce que c'est de bonne guerre ? C'est de bonne guerre, sauf qu'il y a un régulateur, ce sont les élections professionnelles. C'est les élections professionnelles qui donnent le poids. Si maintenant le syndicat du ministre pèse plus que le SNEC, on le verra. Mais les 90, maintenant, comment on a fait pour fonctionner sans élections professionnelles ? Du coup, avec qui est-ce que le gouvernement discute concrètement ? Justement, c'est le foufou, disons-le ainsi. Depuis 90, le gouvernement a choisi lui-même ses interlocuteurs, celui qui lui est favorable. Je peux vous dire, depuis 2015, création du Dynamique Unitaire, le premier ministre ne nous a jamais reçus. Mais monsieur Yama, peut-être, il vous reproche des incoïtances avec des hommes politiques. Et la rigidité de vos décisions. Mais la rigidité de quelles décisions ? Tout se discute sur la table. Et peut-être parce que vous êtes aussi trop dur, monsieur Yama. Mais trop dur par rapport à quoi ? Par rapport à quel événement ? Quand on défend les travailleurs, on est trop dur. Mais amenez-nous des contre-propositions sur la table. Et on discute. Monsieur Yama, comment vous voulez... Mais si les gens ne se discutent, si les gens ne se parlent pas, comment vous pensez qu'on n'est que dans des a priori ? Monsieur Yama, comment voulez-vous que le premier ministre vous reçoive alors que vous faites une conférence de presse au cours de laquelle vous demandez sa démission ? Bon, là, si on demande la démission du premier ministre, c'est par rapport à ce qui se passe. C'est grave quand même. Pourquoi tous les syndicats demandent la démission du premier ministre ? Mais, attendez... Monsieur Pierre Mintz a été ici lundi, il a dit la même chose. Bon, attention, attention. Tous les syndicats ne sont pas pareils. Je me permets quand même de le dire. Il y en a qui font la danse du ventre pour être... Vous voulez dire que le sapat, c'est dans la danse du ventre ? Non, il n'a pas dit ça. Il y en a qui font la danse du ventre. Parce que... Il ne faut pas lui prêter des points. La danse du ventre, c'est donner des signaux favorables à celui qui est au pouvoir pour dire... Ah d'accord, comme une parade. Je suis là. Une parade. Je suis là, il faut compter sur moi. Souvenez-vous, il y a des syndicats, je ne cite pas les noms ici, mais vous êtes des journalistes, vous savez, qui ont fait le tour du Gabon pour dire qu'ils étaient d'accord avec les mesures d'austérité. Bon. Donc, vous pouvez faire l'incohérence entre les discours des uns et des autres. D'accord. Mais soit, si on demande la démission du gouvernement, le Gabon a été... Le Gabon est braqué. Qu'est-ce que vous entendez par braquer ? Mais braquer, c'est-à-dire les détournements. Ah d'accord. Oui, quand on braque, si on vient nous braquer ici, c'est pour nous spolier. Oui. De nos biens. Et c'est à quoi nous assistons. Et les révélations qui sont faites aujourd'hui sont graves. Et là, on ne nous montre que la face visible de l'iceberg. Parce qu'on dit, la face invisible est de fois deux, trois fois plus grande. Alors, quand des ministres sont impliqués, quand des directeurs généraux, des élus du peuple, des députés sont impliqués, mais qui est le patron de tout ce monde-là ? Parce que le premier ministre est le patron de l'administration dans un pays, comme il est le patron du gouvernement. Donc, si les éléments sont gangrénés, le premier ministre doit tirer les conséquences et démissionner. Ça, c'est dans tout pays démocratique. Par rapport à ce qui se passe, ce n'est pas normal. Qu'on puisse détourner autant de milliards. Et ça, c'est ce qui est dit. Alors que... On dirait que vous avez un autre chiffre que nous n'avons pas. Écoutez, certaines indiscrétions nous parlent même jusqu'à 6 000 milliards qui auraient été détournés en 15 mois. Mais vous vous rendez compte que chaque Gabonais, chaque travailleur a par exemple obtenu une augmentation, enfin une augmentation, de prélèvement. On croule sous le poids des prélèvements, de la CNAMGES. Nous mourons dans les hôpitaux. Nos parents meurent dans les hôpitaux. Tout simplement parce que la CNAMGES ne reverse pas aux hôpitaux la part qui lui revient. Plus de 190 milliards de dettes. Et après, on nous dit, la CNAMGES a fait sortie des centaines de milliards. Vous voyez que... Là, il y a un problème, vous aussi. Donc, c'est nous les dendons de la farce. Vous et nous, le peuple, nous croupissons. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais ils sont là pour nous écarter à chaque fois. Les deux bouts. Et nous, on est là pour faire des efforts pour les joindre. Donc, nous disons, dans un premier temps, c'est le gouvernement qui doit payer. Et c'est le premier ministre qui est le responsable qui doit assumer les conséquences. Le premier ministre a été confirmé dans ses fonctions. Il y a eu un renouvellement du gouvernement. Quelle est votre posture désormais ? Quels sont les moyens que vous avez pour pouvoir contraindre ces derniers à démissionner finalement ? Nous n'avons aucun moyen. Sauf que nous avons appelé à un grand rassemblement des travailleurs et des citoyens le 8 janvier, à 14h, à ONG. En 2020 ? En 2020, oui. Le 8 janvier, en 2020, merci. Parce que c'est nous qui sommes les victimes. Et je crois qu'en tant que victimes, on a besoin de se prendre en charge. Il faudrait que nous dépassions cette tolérance inacceptable. C'est le fait que... Vraiment, on a l'impression que ça se passe ailleurs. Ce laxisme. Voilà. Ce manque de considération de la chose publique. Parce que c'est une autre chose. Donc, le premier ministre doit partir. Maintenant qu'il a été confirmé. Bon, écoutez. Vous savez, l'avenir nous le dira. Dynamique Unitaire a pris un certain nombre de positions. Lesquelles ? Mais par rapport à la gouvernance même. En 15 mois, on ne peut pas changer 9 mois, 7 fois, le gouvernement. Patrice Talon avait changé en 24h, 4 ministres des Finances. Qui ça ? Patrice Talon. Le président du Togo. Du Bénin. Du Bénin, pardon. Alors là, vous êtes en train de me dire que quand quelqu'un échouait, s'il y en a un autre qui échouait, ça... On ne peut pas aller prendre les Chinois pour les mettre dans notre gouvernement. Ou les Japonais, ou les Hollandais. On est obligé de faire avec des Gabonais et tout leur temps. M. Yama, selon vous, M. Yama, selon vous, à qui incombe l'échec ? Je vais mettre ça en griffe, en fait, pour vous emprunter vos mots. L'échec de ces gouvernements. Parce que je vais coller à ce que D'Avers dit. Au final, ce sont des Gabonais. M. Yama. Ce sont des Gabonais qui sont nés au Gabon, qui ont grandi au Gabon, qui ont appris pour certains ici ou à l'étranger, qui ont leur famille ici, à qui on donne une parcelle de responsabilité quant à la conduite de la nation vers le développement. à qui incombe la faute ? Est-ce que c'était de la faute de la personne qui les a choisis en se disant qu'ils auraient compris, en fait, où va le pays ou c'est de la faute de... Je ne sais pas, ou c'est de leur faute à eux parce qu'ils n'ont peut-être pas reçu la bonne éducation, l'éducation civique ou l'instruction des valeurs, le partage des valeurs là qui ferait des Gabonais en qui on pourrait avoir confiance. Selon vous, M. Amir Akir, comment on doit régler le problème ? La vérité est ailleurs. Parce que, voilà, on regarde à gauche alors qu'il faut regarder à droite. Dites-nous. Oui. Aujourd'hui, je pense que, disons les choses clairement, Farjon, je crois qu'il est arrêté officiellement. D'accord ? Par Farjon, vous entendez ? L'ancien directeur de cabinet du président de la République. Il est arrêté. Je l'entendais. C'est vraiment officiel. C'est un grand titre du journal L'Union de ce matin. D'accord. Alors, regardez le parcours de cet individu. Quand vous voyez son parcours, il disait quoi ? Qu'il parlait au nom du chef de l'État. Oui ou non ? Le parcours tenant compte de la tournée ou son, on va dire, le déroulé de sa carrière ? Le déroulé de sa carrière surtout à partir de l'AVC du chef de l'État le 24 octobre. Très bien. Fixons-la. Le 24 octobre jusqu'au 7 novembre. Regardez comment le pays a fonctionné. Le 24 octobre, nous avions des chefs. Je dis bien nous. En premier plan, nous avions Isozengonde, Premier ministre à l'époque, Maganga Moussavou, Vice-président de la République et la présidente de la Cour Consulérale qui était là à toutes les deux audiences du chef de l'État. Toutes les apparitions. Fargeon était interdit de sortir du territoire. Monsieur, ce n'est pas son identité officielle du moins pour le Gabon. Ah bon ? C'est son nom ? C'est son nom. Fargeon ? Oui. C'est qui ? Brice Lacroche à Lianga. Ah d'accord. Ah d'accord, merci. Blah. On peut raisonner comme ça ? Non, vous dites Brice Lacroche à Lianga, c'est son vrai nom qui est marqué dans le journal de l'Union de ce matin. D'accord, d'accord. Excusez-moi, Brice Lacroche à Lianga. Il était interdit de sortir. Qui l'interdisait de sortir ? Et pour quelle raison ? Posez-vous la question, vous êtes des journalistes. Ensuite, arrive le deuxième épisode, ce que j'ai qualifié de deuxième épisode. Brice Lacroche à Lianga sort et il se passe quelque chose, il devient maintenant l'homme fort du Gabon. Et il dégomme, excusez-moi du terme, il balaie autour de lui, tous ceux qui de loin ou de près ont contribué à l'emmerder. Et, on connaît son parcours avec des tournées alors que vous savez, le directeur du cabinet, il est régi par le décret 5449. C'est la cinquième personnalité de l'État, normalement. Mais quand c'est des forces de sécurité de l'État ? Cinquième personnalité après l'État ? Après, merci. Le haut représentant personnel du chef de l'État, le représentant personnel du chef de l'État, j'ai oublié la troisième, et la quatrième et la cinquième parce qu'ils sont au même niveau, c'est le secteur général de la présidence et le directeur du cabinet. Parce qu'ils sont au même niveau, en fait, protocolairement. Voilà. Et donc, vu les honneurs qu'ils lui sont donnés, on a commencé à s'interroger et lui-même, il disait... Il est passé le deuxième ou la première ? Non, il était la première personnalité, maintenant. Il disait, il recevait tout du chef de l'État. Et le chef de l'État le dégobbe. Le 7 novembre, pour être ministre, 28 jours après, pour quitter le gouvernement. Il y a des ministres qui ne font que deux semaines, maintenant. 21 jours. Il a fait 21 jours comme ministre. Comme ministre, merci. Et il y en a d'autres qui ont fait le même temps. Il y en a qui ont fait même moins. Voilà pourquoi on parle d'instabilité. Maintenant, on arrive au troisième épisode du Gabon. Et c'est là où il y a le questionnement qui gère le Gabon. En réalité, si vous trouvez celui qui gère réellement le Gabon, alors vous trouverez... M. Yama, vous vous doutez de la fiabilité du retour du chef de l'État aux affaires ? Écoutez, je vous ai exprimé... Vous posez une question qui est... C'est un questionnement. M. Yama, le 8 janvier, vous allez traiter de quelle question au rond-point d'AONJ ? C'est ce qu'on veut savoir. Il nous reste deux minutes à passer ensemble. Alors, le 8 janvier, nous allons dire que nous n'accepterons plus d'être le marchepied de cette mafia. Parce qu'il s'agit là d'une mafia. Ils sont en train de se tirer entre eux. C'est vraiment de la diversion. Parce que si on voulait réellement arrêter les voleurs, qu'on nous publie les rapports de la Cour des comptes. Parce que chaque année, la Cour des comptes fait des rapports sur la gestion financière. Qui a pris quoi ? Qui a fait quoi ? Mais ces rapports sont déposés directement au président de la République. Et c'est le président qui décide ce qu'il en fait. Mais qu'on nous rende public ces rapports et que tous ceux qui sont indexés dans ce rapport, qu'ils aillent à 100 familles. Là où moi aussi, j'ai été, mais pour d'autres raisons. Alors, très rapide, très rapide. C'est une question rapide. Nous n'avons plus attiré. Ça mérite. D'après, la question mérite qu'on l'étaye maintenant. Parce qu'après, l'information ne sera plus importante. Monsieur Yama, en juillet, on nous a annoncé que vous étiez en exil. Qu'est-ce qui a milité finalement pour votre retour au pays ? En juillet, je vous ai dit que j'étais allé pour le contrôle de santé. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait en sorte que notre déclaration coïncidait, notre déclaration du 2 juillet sur notre intime conviction qui au passage n'a pas changé, eh bien, ça coïncidait avec mon départ pour des soins. Vous savez que depuis que je suis sorti de prison, presque tous les 6 mois, je vais pour des contrôles. Certains pensent que j'ai inoculé, je ne sais pas quoi. Et donc, ce n'était pas un exil. Je n'étais pas poursuivi. Après mes soins, je suis rentré dans mon pays et je vis ma vie tranquille. Merci. C'était M. Jean-Rémi Yama ce matin dans l'Eudah Fresh Morning, le réveil matinale au Biot de la Capitale sur la radio. La Biot de la Capitale restait connecté. René Ruth est avec nous dans le studio. René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. C'est un fresh morning.